Une ville chinoise est à la tête du rebond de l'immobilier en Chine et il s'agit de Suzhou. CCTV s'est donc rendu dans l'est de la Chine pour déterminer les tendances à long terme du marché de l'immobilier. En avril, Suzhou a ouvert la voie à l'augmentation des prix de l'allocation des terrains en Chine. La moyenne des prix des logements a bondi brusquement de 54% en mai de l'an dernier. En général, les prix moyens des terrains aux enchères dans les villes de deuxième niveau ont augmenté de 65% en avril par rapport à mars. Cela dépasse largement la hausse de 2% dans les principales métropoles du pays. Je pense que les promoteurs immobiliers sont encouragés à réanimer le marché pour dégeler davantage de financements pour des baux de terrain. Les prises et les ventes de l'immobilier en Chine ont augmenté au cours des mois récents grâce à des politiques plus souples de prêts et à la croissance modérée des nouvelles constructions. Cela allège le poids de l'inventaire des logements de la Chine qui est si grand qu'il pourrait remplir 7 fois l'île de Manhattan. Cependant, un promoteur au moins pense que ce sursaut pourrait faire long feu. A cause de l'augmentation rapide des prix de l'immobilier, la barre pour les achats de logements se place elle aussi plus haut et le gain de pouvoir d'achat des acheteurs n'arrive pas à suivre. Cela signifie que les ventes de logements pourraient bientôt se réduire. Et voilà le dilemme. Selon les économistes, le gouvernement veut suffisamment relancer le secteur immobilier pour qu'il atteigne un objectif de croissance de plus de 6,5% pour 2016 sans que sa surcapacité et son problème de la dette n'empirent. Ces mêmes économistes disent que la contribution du marché du logement à l'économie chinoise a baissé ces dernières années de plus de 20% à tout juste 15% en 2015. Mais ils ajoutent que pour cette année, réduire l'inventaire de logements demeure la toute première priorité de la plupart des promoteurs.